Hey ya Youtube j'espère que tu vas bien aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo focus histoire de voir un petit peu où en sont les polarités par rapport à l'autre comme d'habitude donc le grand tirage dont on a l'habitude si tu es nouveau et bien tu vas voir que voilà tu vas voir un petit peu ce que pense ton autre de toi comment il est vis-à-vis de toi comment il est vis-à-vis de cette relation etc etc en espérant du coup que ça te plaise je remercie toutes les personnes du coup qui ont participé aux soins comme je l'ai dit c'est un soin qui est sur lien privé uniquement donc c'est normal si vous ne voyez pas c'est uniquement sur participation vous avez le lien paypal en barre d'infos et dès que du coup que j'ai reçu le paiement vous donnez ce que vous voulez c'est un don libre 5 euros minimum mais c'est libre à partir de 5 euros c'est libre vous donnez ce que vous voulez c'est un soin qui dure une heure et je vous envoie le lien du coup par adresse mail et vous avez dans les commentaires de la vidéo du soin vous avez le timer en commentaire vous avez juste à cliquer sur le temps en fait qui est indiqué ça vous emmène directement au début du soin comme ça vous loupez toute la partie intro la partie où on attend que les gens se connectent etc ça va beaucoup plus vite c'est un soin en méditation donc je vous conseille plutôt de le faire dans un endroit calme vous serez pas dérangé mais voilà les énergies sont aussi accessibles en replay étant donné que je l'ai programmé pour ça si jamais tu veux accéder à ce soin tu as jusqu'à dimanche soir et tu as juste à aller sur paypal et je t'envoie le lien du soin dans la foule et par mail sinon je remercie encore une fois toutes les personnes qui me soutiennent sur yotip vous avez le lien dans la barre d'infos c'est une plateforme qui va permettre de me rémunérer de quatre ou cinq centimes suivant du coup les les partenaires vous pouvez regarder trois à quatre vidéos ou deux ça dépend aussi du site ça ne dépend pas des créateurs ça dépend du site mais moi ça me permet du coup d'avoir trois ou quatre ou cinq centimes pardon j'arrive pas à parler aujourd'hui quatre ou cinq centimes de rémunération ce qui est mieux que youtube qui me donne un centime à peine voilà 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 donc si tu veux m'aider dans mon déménagement tu vas le lien en barre d'infos je te remercie infiniment vraiment merci beaucoup pour tous ceux qui me soutiennent pour tous ceux qui me donnent de leur temps sur yotip vraiment merci beaucoup 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 sur ce et bien du coup voilà arrête de parler adrénalia comment son tirage on y va alors on commence donc avec le masculin masculin qui est ce qui est comment il est vis-à-vis de sa féminine il est en pleine libération on à l'épanouissement les racines le don la passivité par rapport à une femme le printemps donc ça c'est le nouveau départ la projection et le cavalier de bâton ok alors donc là on est sur un masculin qui est en train de libérer pas mal de choses on voit qu'il ya des énergies qui sont pas très très top ce week-end concernant le masculin il ya quand même cette notion de fertilité donc ça va pas être top mais ça va pouvoir du coup le mener vers d'autres choses beaucoup plus sympathique pour moi je vois qu'il va libérer des choses pour aller de plus en plus vers sa polarité féminine à lui sa polarité féminine interne et donc du coup vers sa féminine invariablement on est sur cette notion de nouveau départ parce que justement il va plus comprendre les choses d'un point de vue féminin d'un point de vue plus doux d'un point de vue moins moins mieux moins rentre dedans il se projette vraiment dans cette notion de nouveau départ et je me souviens plus parce que le tarot de clim c'est assez assez spécial avec ses cartes et comme je les connais pas par coeur donc là on a le cavalier de bâton donc le cavalier de bâton chez le tarot de clim ça va être donc tout ce qui est oui c'est ça tout ce qui est absence de la personne aimée séparation mariage en crise perte ouais donc là on est vraiment sur un masculin qui qui est en manque de sa féminine et qui libère justement cette sensation de manque qui se libère vraiment de tous et de toutes ces addictions on va dire tout ce qui est dépendance affective et c'est il comprend vraiment que la féminine est et elle a d'une autre manière simplement elle n'est pas là dans le physique mais elle est là dans l'astral elle est toujours avec lui votre votre autre est toujours avec vous peu importe peu importe si vous êtes couple sacré ou non votre autre est toujours avec vous et donc il voit ça justement dans cette projection là et il essaie de se libérer justement de tous ces manques la féminine lui manque beaucoup et il va essayer de s'en libérer dans ce qu'il pense de la féminine il voit qu'elle est bien donc son reflet qui est on a cette notion de dévotion par rapport à elle mais dévotion protection il ya une question de renoncement aussi un petit peu donc je vois pas spécialement un masculin ici qui est en train de renoncer à sa féminine du moins pour pour le collectif auquel je me rattache qui sont du coup dans la même lignée que moi il n'y a pas de il n'y a pas vraiment de renoncement il ya un renoncement sur autre chose ça ça va être un week end qui va être assez compliqué il ya vraiment cette notion de de renoncer à un plaisir mais on a aussi cette notion de protection parce que justement il va se protéger il renonce à tout ça pour se protéger il ya renoncer au négatif mais c'est pas pour autant que que ça va pas faire du mal c'est à dire que parfois ce qui est négatif pour nous nous dans notre psyché on va plutôt considérer comme du positif et donc du coup on va avoir du mal à s'en défaire et ben là il se rend compte que ce positif là est en fait du négatif mais vu qu'il est encore dans cette perception de positif il a du mal à s'en détacher mais il sent que justement que c'est ce qu'il doit faire donc il va y avoir un petit peu de chagrin on va dire il est vraiment dans la recherche dans l'initiation de d'enlever ses blessures et de passer un petit peu un petit peu les tests la mort retournée c'est si je me trompe pas ça devrait pas être très différent suivant les suivants les cartes mais ouais c'est ça c'est la peur de l'inconnu c'est la peur du vide il a justement peur de d'avoir ce renoncement là il sait qu'il doit le faire il va le faire mais il ya quand même cette il ya quand même cette flippette qui est là quoi la mèche il est pas spécialement rassuré 1 il va pas pour les touffes ou flabla ce qu'il pense en pensant à la féminine c'est que c'est son moment de jeu c'est son moment de répit c'est son moment où il pense à autre chose c'est la personne qui veut qui lui permet d'être à dire c'est la personne qui lui permet d'être le masculin sacré mais non là il voit la féminine comme étant un masculin sacré il voit la féminine comme étant une personne qui est dans la confiance et qui fait confiance aux autres à qui on peut faire confiance aussi qui a la valeur des choses la valeur de son son âme la valeur de sa personne qui est une personne loyale qui met de l'ordre dans la vie et qui est bienveillante tout ça c'est les attributs du masculin sacré et tout ça c'est la vision du masculin sacré enfin du masculin envers la féminine pour le masculin la féminine est un masculin sacré c'est quand même assez drôle et du coup message reçu message reçu dans le sens ok c'est bon j'ai compris c'est comme ça que je dois être c'est comme ça que qu'il faut que je sois c'est ce que je dois attendre on a ensuite le cadeau dans le fait que sa féminine est un cadeau justement dans le cadeau tu me montres ce que je dois être c'est tu montres vraiment tout ce que je dois faire et ça c'est merveilleux ah oui parce que le masculin il n'a juste à faire en gros ce qu'ils voient et on a le soleil le soleil qui est l'arcane de l'arcane et l'astre du masculin sacré donc là on a bien un masculin qui voit sa féminine comme étant un masculin c'est moi je trouve ça drôle je trouve ça très drôle on a ensuite ce qu'il ressent pour la féminine c'est qu'il a fait sortir des sonnes des sentiers battus et que là en ce moment on a vraiment une remise en question au niveau corporel par rapport aux par rapport au masculin qui va remettre en question son corps physique on a ensuite le la coupe la coupe c'est le déplacement c'est tout ce qui est mouvement donc là on va parler d'une personne qui va savoir s'adapter va parler d'une personne qui va savoir avoir des hautes vibrations qui ne va pas se laisser influencer ne pas cesser influencer par ses addictions là on a vraiment un masculin qui renonce à ses addictions donc ça fait partie du renoncement qu'il est en train de travailler on a cette notion de rompre avec les addictions et de faire face du coup à des accusations par rapport à ça c'est à dire que bah quand vous êtes en train de quand vous êtes avec plein d'amis fumeurs etc et que tout d'un coup vous leur dites non j'arrête de fumer il y en a forcément un dans l'eau qui enfin après ça je suis peut-être pas les bons amis sûrement mais il y en a un dans l'eau qui va vous dire allez tu prendras bien une petite taffe tu veux sûr tu veux pas une clope non mais moi tranquille et on a donc l'empereur retourné l'empereur retourné c'est aussi une arcane du masculin sacré c'est l'arcane du masculin sacré par excellence c'est que il va avoir beaucoup de mal justement à rester dans cette dans cette optique j'arrête d'y penser et là comme on est dans ce qu'il ressent pour sa féminine on est sur un masculin sacré qui est un peu perdu par rapport à sa polarité qui ne sait plus trop où il se situe qui est peut-être en train de faire un switch des polarités donc qui peut être en train de changer de polarité pour devenir une une féminine pour du moins pour expérimenter le côté féminin en tout cas on a vraiment cette notion de déplacement cette notion d'adaptation là moi très franchement j'ai l'impression d'avoir un masculin qui sort des sentiers battus qui qui va dans quelque chose qui qui ne comprend pas spécialement où il est vraiment perdu il ya vraiment cette notion de mouvement donc d'influence aussi pour moi là on est sur sur des ouais ce week-end on va être sur des polarités qui vont changer justement de polarité la féminine va devenir masculin et le masculin va devenir féminin au moins pour au moins pour ce week-end on a donc le fait de l'empereur retourné c'est quand même assez parlant aussi à ce niveau là c'est à la fois un masculin qui qui ne sait plus comment faire pour être masculin et en même temps le fait qu'ils soient retournés c'est qu'il ya un changement du coup dans ce dans cette notion de polarité j'ai bougé toutes mes cartes moi ensuite ce qu'il attend de la féminine c'est qu'elle explore c'est qu'elle explore un petit peu tout ce qui est justement lié à ce karma tout ce qui est lié à ce à ce pouvoir il attend que la féminine deviennent beaucoup plus puissante qu'elle prenne beaucoup plus confiance en elle par rapport à ses capacités qu'elle soit dans l'illumination dans la vérité on a une notion de sublimer là il demande à la féminine de se sublimer elle-même tu es déjà sublime féminine mais fais le encore plus on a ensuite le détachement le lâcher prise justement détache toi lâche prise tes soucis s'en iront à partir du moment où tu arrêteras de te focaliser dessus on a aussi l'amitié donc si tu as des soucis d'amitié en ce moment féminine il est temps de lâcher un petit peu ça il est temps de laisser les choses se faire d'elle-même les gens qui doivent partir de ta vie partiront de ta vie ou te donneront l'occasion de les envoyer se faire valser voilà donc ne cherche pas à comment je vais faire comment ci comment ça si ça doit se faire ça se fera on te donnera l'opportunité de le faire mais en tout cas on va te donner justement cette opportunité de trancher avec l'as dp l'as dp c'est vraiment la recherche de vérité la recherche de tout ce qui est tout ce qui est sagesse de trancher d'être la justice de faire la balance là si je regarde du coup dans dans les explications on a ouais cette notion de triomphe sur la vérité d'affirmation et d'intelligence donc l'affirmation c'est bien le fait de trancher la termination la détermination c'est bien le fait de déterminer à trancher quoi ce qu'ils redoutent par rapport à la féminine c'est qu'elle se rende compte en gros que bah qu'elle est beaucoup mieux sans lui et que qu'elle peut totalement se se passer de lui alors je sais il y en a qui vont me dire oui mais moi je me sens déjà très bien sans lui j'ai pas besoin de ça je m'en suis rendu compte avant blablabla très bien ok pas de problème et voilà lui il a peur que la féminine soit mieux sans lui il a peur qu'elle oublie qu'en fait il n'y ait pas de lien sacré que ce soit une personne lambda et que il se soit tous les deux trompés et que voilà il a peur d'être oublié il a peur d'être passé à la trappe donc là on lui demande tout simplement d'être un petit peu pragmatique on va lui demander aussi de construire quelque chose dans son incarnation actuelle dans le sens où il va devoir vraiment acter des choses tu veux pas que ta féminine t'oublie bah écoute travaille sur toi parce que ça c'est une peur c'est une blessure non pas soit totalement présent dans la vie de ta famille mais travaille sur toi parce que ça c'est un c'est une blessure qui remonte et les blessures elles sont là pour être enlevées donc il faut que tu ruses par rapport justement à ta famille parce que c'est ta famille qui t'a mis un petit peu ça dans la tête et et la reine de bâton la reine de bâton c'est justement voilà le réconfort d'une amie une relation intense une compréhension compréhension des choses là il a peur que la féminine qui représente qui est représenté par cette reine de bâton là il a peur que cette féminine là elle se rende compte que elle est une reine tout seul et qu'elle n'a pas besoin de son roi on a ensuite ce qui l'empêche de revenir c'est que là il est un petit peu en train de de suivre sa voix il suit sa voix il n'est pas top terrible en ce moment on a vraiment cette notion de cycle il doit retrouver son équilibre il doit retrouver sa neutralité les choses qu'il n'arrive pas spécialement à faire en ce moment il est encore un petit peu immature là il va revenir dans des côtés un petit peu immature ce week-end il ya cette notion de temps qu'il fait fortement flipper qui ouais qu'il fait fortement flipper et on a la lune la lune c'est la carte c'est l'astre de la féminine la lune c'est cette notion de d'intuition c'est cette notion aussi de confiance on parle vraiment ici de de la féminine ce qui l'empêche de revenir c'est le fait que pour l'instant il n'est pas spécialement prêt et qu'il attend le bon moment ce qu'il veut ce qu'il veut c'est trouver ses piliers c'est retrouver ses repères là il a détruit tous ses repères et il demande à en avoir d'autres parce qu'il est complètement perdu il ne sait plus ce qu'il doit faire on a un masculin qui qui ne sent pas très bien dans sa vie fin c'est pas vraiment qu'il se sent pas vraiment très bien dans sa vie c'est que en ce moment il ya des événements qui se passent qui le font beaucoup douter et il ya cette notion de ras le bol ras le bol de tout ce qui se passe je veux juste une vie tranquille laissez moi tranquille et simplement bah allez vous faire il a envie d'amour il a envie de beauté il a envie de création il a vraiment envie de cette vie simple de cette vie ouais de cette vie peinard de cette vie tranquille mais il a des choix à faire et c'est ces choix là qui l'emmerde c'est ces choix là qui qui l'empêche d'être d'être bien de faire les choses bien cette notion de compromis à avoir par rapport à lui-même il est il est perdu il ne sait même plus quels sont ses rêves de quoi il a envie et avec le 9 de coupe retourné ça va pas être folichement ça ouais c'est ça c'est qu'il est en pleine opposition avec lui-même il est en pleine fatigue il en a marre il est dans les il va possiblement est dans les excès donc il a possiblement retourné dans ses côtés noirs mais en un sens c'est pas plus mal parce que du coup il va se rendre compte que ces côtés noirs qu'il avait avant mais c'est plus ce dont il a envie maintenant donc là il va possiblement avoir une phase pas terrible où il va retourner dans dans ce qu'il faisait de mal avant entre guillemets mais s'il n'y a pas de notion de bien ou de mal mais ça va lui servir de leçon dans le sens où il va se dire mais comment j'ai pu faire ça avant quoi on a ensuite comment il est comment il est là on a un petit peu cette cet amour de soi donc ça c'est plutôt cool parce que du coup ça va lui permettre tout ça donc comme on l'a vu un le fait de retourner dans ses idées noires mais que il va se demander pourquoi est ce qu'il était comme ça avant parce que bah là maintenant ça matche plus tout à qui il est il va un petit peu se gratifier lui même et il va du coup redevenir fier de lui et ça c'est plutôt une bonne chose on a cette notion de triomphe d'amour de soi le triomphe de l'amour de soi la victoire la rémunération cela c'est vraiment le cadeau qui tombe par rapport à tout le travail qu'il a fait avant mais il pouvait pas se récompenser lui même tant qu'il n'avait pas vu justement le travail qu'il avait fait avant c'est à dire que là on a vraiment un masculin qui se rend compte de ce pourquoi il peut être fier de lui et du coup c'est ça la récompense le fait d'être fier de soi c'est ça la récompense mais il pouvait pas être fier de lui avant étant donné qu'il se rendait pas compte de ce chemin là donc le fait de revenir dans ce qu'il a déjà vécu dans des schémas qu'il a déjà vécu dans des côtés noirs qu'il a déjà vécu il se dire que c'est plus du tout ce qu'il est aujourd'hui c'est plus du tout ce à quoi ça lui correspond c'est ça qui va lui permettre de se dire bah c'est ça ton cadeau c'est que tu as avancé et là tu vois ton avancement et c'est ça ton cadeau c'est ça ta rémunération et donc là du coup il va pouvoir sortir un petit peu plus de ses idées noires mais il va repasser par une phase pas terrible donc justement victoire de par les épreuves se rendre compte de la chance qu'on a eu de la chance qu'on a à l'heure actuelle et et l'impératrice retourner ça c'est côté un petit peu plus noir comment il est bah il est dans les côtés de la féminine mais dans les mauvais côtés donc justement là le fait de vivre ces moments noirs ça va être les mauvais côtés de la féminine donc de son féminin sacré interne mais quand il va se rendre compte qu'il peut être fier de lui parce qu'il a fait beaucoup de chemin et qu'il a beaucoup évolué là il va pouvoir enfin se donner de l'amour à soi même et donc tout simplement retourner la carte pour devenir une impératrice on a ensuite ce qui occupe ses pensées c'est le fait de se protéger là il va pas bien pas bien pas bien pas bien du tout moralement parlant du moins donc il va se protéger donc là il va être un mur clairement il va être un mur il va se protéger parce qu'il ya son il ya un brasier qui est en train de se de se rallumer et ça lui fait peur ça faisait longtemps que c'était pas venu ça faisait longtemps que qu'il n'avait pas eu des sentiments aussi aussi fort justement pour sa féminine parce que sa féminine lui manque il ya ce brasier qui va se rallumer il ya la passion il ya le feu sacré il ya toutes ces et toutes ces énergies énergie sexuelle aussi tout bas tout ça toute cette vitalité là qui va qui va l'envahir et et ça faisait longtemps que ça n'est pas arrivé et du coup le manque le manque de cette féminine le retour de cette passion là ça va le heurter comme comme le titanic a heurté un iceberg c'est ça va être un naufrage complet c'est à dire que oui ça va faire du bien ça va faire du bien pendant quelques minutes et ensuite ça va faire mal parce que justement la féminine elle est pas là donc oui oui j'entends déjà oui mais si je suis pas là c'est à cause de lui non c'est pas spécialement à cause de lui mais voilà la féminine n'est pas là peu importe on s'en fout de la faute de qui c'est parce que de base c'est la faute de personne mais lui il voit ce manque il voit qui peut pas la prendre dans ses bras il voit qui peut pas lui faire des bisous qui peut pas la con la cajolée qui peut pas la consoler et c'est ce manque là c'est cette impuissance là c'est le fait de ne rien pouvoir faire c'est le fait de ne pas être là et qu'elle elle ne soit pas là non plus qui va le mettre par terre et c'est ça qui va faire qui va retourner dans ses côtés noirs justement comme il faisait au début la relation par exemple il va aller se se mettre une mine pas possible dans un bar il va aller à un concert et crier tout ce qu'il peut il va faire des trucs qu'il faisait au début la relation quand sa féminine lui manquait et qu'il était complètement dans le déni et qu'il voulait penser à autre chose sauf que là ça va pas marcher et du coup on en revient à ce que je disais avant ça a pas marché donc du coup il va se rendre compte qu'il a évolué il va voir que ça a changé etc etc mais la base de ça c'est le manque de la féminine mais il se rend compte justement de cette chance de ce debat de tout ça de cette relation là il le dira jamais mais il se rend compte de la chance que de de la distance même si là du coup c'est un petit peu compliqué de comprendre un petit peu ça mais justement il va quand il va voir son évolution il va comprendre que c'était mieux comme ça que s'ils se seraient rencontrés avant que s'ils se seraient retrouvés avant que s'ils avaient habité ensemble avant etc que si tout ça s'était passé avant et ben il aurait pas évolué de la même manière il aurait pas changé de la même manière et ça il va vraiment le comprendre à partir de ce week-end et ça va être un énorme poids qui va s'enlever du masculin c'est la culpabilité et la rancœur de par sa féminine et envers sa féminine la culpabilité qu'il a envers la féminine et la rancœur qu'il a pour sa féminine tout ça ça a commencé à partir ça a commencé à s'évaporer ce week-end parce qu'il ya énormément de compréhension qui vont se mettre en place ce week-end on a ensuite son point de vue sur la situation c'est qu'il a besoin de repos il a besoin de repos il a besoin de dormir il a besoin de de rallumer un petit peu aussi le flambeau mais pour ça il a besoin de il a besoin de se reposer parce que justement le brasier va se rallumer le brasier va se rallumer et il va se rééteindre c'est à dire que ma féminine je l'aime passionnément d'un amour inconditionnel et il n'y aura qu'elle c'est la femme de ma vie et elle n'est plus là elle n'est plus là ou elle n'est pas là ou machin ou si ou ça bref voilà vous adaptez selon votre situation et là il va falloir justement qu'il rallume ça qu'il rallume ce brasier mais pas de manière aussi intense il va falloir qu'il le rallume de manière beaucoup plus douce beaucoup plus calme juste pour se dire bah je l'aime je n'ai pas envie de la fuir mais voilà on a le tombeau donc le tombeau c'est c'est clairement cette mort initiatique c'est clairement cette cette purification cette purification de ces sentiments là de ces rancœurs là cette culpabilité de tout ça qu'il ya vraiment énormément énormément de compréhension qui vont se mettre en place ce week-end et ça va faire que le masculin il va encore évoluer encore changer et le masculin quand il change et quand il évolue il le fait très 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 vite beaucoup plus vite que la féminine on a cette notion donc de mouvement avec le déménagement là pour moi c'est pareil c'est parce qu'il comprend il va certes être dans une mauvaise solitude pendant un moment mais il comprend que du coup la solitude elle est jamais vraiment là parce que la féminine a toujours plus ou moins été là justement avec cette carte de masculin sacré qu'on avait au début où la féminine représente la loyauté et la confiance on a ensuite ses intentions immédiates ses intentions immédiates et d'être un petit peu plus polyvalent c'est de savoir un petit peu affronter les choses sur tous les plans sur tous les domaines et ne pas se laisser déborder donc du coup on a une personne on a un féminin on a un féminin on a un flamèche pardon qui va de plus en plus vers sa vérité qui expose de plus en plus sa vérité surtout donc là on est sur quelqu'un qui va beaucoup étudié entre guillemets qui a beaucoup travaillé sur lui même qui va beaucoup aller chercher en profondeur de lui même on a vraiment masculin et qui va aller en introspection flamèche là c'est bon il est parti et on risque de ne pas l'arrêter et on a justement cette cette reine qui est là donc le féminin sacré qui est dans la réceptivité la gestation la générosité l'abnégation de soi et le don de soi donc là on a vraiment un masculin qui va de plus en plus vers ce côté féminin intérieur et et une féminine qui va de plus en plus vers ce côté masculin intérieur à contrario donc du coup on est bien sur des polarités qui sont en train de s'équilibrer étant donné qu'elles sont en train de voir leur polarité opposée donc là il est en train de s'unir lui-même il est en train d'unir les polarités à l'intérieur de lui et on a la carte du jugement donc ça c'est le fait de d'avoir un regard par rapport aux actions qui sont passées vers quoi il va il reconnecte du coup à son coeur et ça c'est plutôt cool il reconnecte à son coeur il ya cette notion de de loyauté aussi justement parce qu'il va devenir de plus en plus le masculin sacré il retrouve sa vitalité il retrouve la communication enfin il va du coup puisque là on est plus vers le futur on a cette vivacité d'esprit et justement ce côté masculin sacré masculin sacré encore une fois même s'il ya des doutes il continue son travail sur lui et avec du coup le 4 de coupe on est dans les amitiés et dans l'harmonie en famille donc il va vers ses amitiés il va vers de bonnes amitiés il va vers cette harmonie en famille ce qui est quand même plutôt cool ce que la féminine représente pour lui on a la carte du sage là on va pas épiloguer on à la carte du savoir découverte étude assimilation fusion bah là aussi on est un petit peu sur la carte du sage la féminine qui est érudit la féminine qui a beaucoup de sagesse qui a beaucoup de connaissances qui qui représente cette sagesse on a la réconciliation parce que bah elle lui permet de se réconcilier avec lui même réconcilier avec son passé aussi et le roi de bâton c'est la capacité d'entreprendre et encore une fois la sagesse donc la féminine là elle représente un petit peu la déesse athéna elle toute seule un j'ai envie de te dire voilà c'est sagesse 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 voilà ce week-end masculin il est très sagesse travers sa féminine ce qu'il voudrait lui dire à la féminine c'est que il est en train de reconnecter à ses racines profondes lui aussi un comme le soin que je vous propose c'est un soin qui va reconnecter à vos racines bah là lui il fait la même chose mais de manière encore plus drastique c'est à dire que lui il va vraiment lui il va vraiment partir en introspection il a vraiment partir au fond du fond là donc du coup il va trouver la clé et c'est ça qui va lui permettre l'évolution ça qui va lui donner les opportunités pour ses projets il va trouver des nouvelles directions pour les faire et il va partir dans sa quête intérieure c'est pour ça que du coup il risque de ne pas trop parler ce week-end mais c'est pas grave hein féminine il t'aime quand même il t'aime toujours il va chercher le compromis avec lui même pour trouver le compromis avec sa féminine mais ne t'inquiète pas il est toujours en route vers la réunion pour pour se rejoindre et le cavalier de coupe retourné par contre c'est pas top le cavalier de coupe retourné c'est c'est que justement il est dans la fuite de la réalité voilà donc il va un petit peu fuir la réalité ce week-end comme on l'a vu il va retourner dans ses travers il va essayer d'oublier la féminine qui lui manque beaucoup trop et c'est ça qui va lui permettre donc d'évoluer encore plus et de voir qu'il a évolué aussi mais il sait très bien que c'est une entreprise inutile et que ça va le mener vers un petit peu l'insatisfaction de voir à la fois que ce qui marchait avant ne marche plus et mais c'est ça qui va lui permettre du coup de rebondir et d'aller vers beaucoup plus de mieux donc on a quand même un masculin qui est quand même assez assez cool il va y avoir une mauvaise période ça on va pas se cacher mais il ya quand même beaucoup de positifs derrière et c'est ça le plus important voilà 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 youtube cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle t'aura plu si tu veux prendre rendez vous avec moi afin d'avoir un tirage comme tu viens de le voir si tu veux avoir une thérapie concernant du coup les choses qui te plombent mais que tu aimerais enlever que tu aimerais transmuter les situations qui te mettent en colère qui te mettent triste ou que tu n'arrives pas à pardonner que tu voudrais avoir un soin parce que tu te sens oppressé ou parce que tu ne te sens pas bien que tu sens que tu as l'imaginoire ou quoi tu as simplement le lien dans la barre d'infos c'est le site à ne pas lire la nuit point com slash booking du coup qui t'aidera directement sur la page pour prendre rendez vous si tu as la moindre question n'hésite pas surtout à m'envoyer un mail via le formulaire de contact ou à m'envoyer un sms je te rappelle donc que les promos sont en place jusqu'à dimanche tout comme le soin si tu veux continuer à participer pour le soin il n'y a aucun problème tu cliques sur le lien paypal dans la barre d'infos tu donnes ce que tu veux minimum 5 euros pour un soin de une heure et je t'enverrai le lien par mail sur ce et du coup je vous souhaite une très bonne soirée un très bon week-end ou une très bonne journée en tout cas moi je vous dis du coup à lundi ciao ciao prenez le soin de vous si tu veux prendre rendez vous avec moi c'est très simple il te suffit de dérouler la barre d'infos qui est juste là d'aller dans prendre rendez vous et de cliquer sur le premier lien qui va t'amener directement à la page qui va te permettre de prendre les rendez vous tu devras juste choisir ce que tu veux entre le tirage c'est à dire ce que je fais sur youtube les lectures akashiques qui vont te permettre de voir un petit peu pourquoi tu as ces blocages là à quoi ça fait référence au niveau de ton karma donc de tes anciennes vies ou de cette vie de maintenant tu as le soin énergétique qui va te permettre de pouvoir te rebooster un petit peu tu as le soin d'ancrage pour t'aider à t'ancrer un petit peu plus avec le balayage qui va te permettre de pouvoir dire un petit peu plus au revoir à tes pensées négatives le nettoyage de l'aura qui sert notamment à enlever les énergies négatives présentes dans ton aura le nettoyage des chakras qui te permet de nettoyer l'intérieur de tes corps éthériques et astraux le nettoyage complet qui sert pour les désemboutements qui sert si tu as notamment pas mal d'ombre en ce moment que tu sens qu'il y a des choses qui ne vont pas très bien chez toi c'est la combinaison du nettoyage de l'aura et des chakras afin de pouvoir enlever tout ce qui est ombre imaginoire tu as la thérapie des blessures qui va te permettre de pouvoir mieux soigner tes blessures en allant vraiment au fond on va ici parler à ton inconscience qui sera beaucoup plus pratique et tu as la chambre noire qui est la suite de la thérapie des blessures étant donné que la chambre noire est quelque chose de beaucoup plus puissant en termes psychologiques et physiques tu as ensuite les forfaits le nettoyage plus la guidance le nettoyage complet et une guidance et bien entendu le soin pour tes animaux n'oublie pas non plus de cliquer sur à savoir sur les rendez-vous tu auras ici toutes les choses à savoir par exemple les questions auxquelles je ne réponds pas comment ça se passe au niveau des rendez-vous tu as aussi en ce qui concerne les annulations les remboursements et comment se passe de manière détaillée un rendez-vous tu as aussi ce qu'il ya à faire après le rendez-vous et n'oublie pas non plus que si jamais tu veux avoir un avis sur une sur un soin ou quoi que ce soit tu as aussi la catégorie témoignages où il ya des gens du coup qui sont passés sur la table qui vont t'expliquer n'oublie pas non plus qu'il ya la boutique si jamais tu veux avoir un tableau correcteur il ya